Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié pour ces temps qu'il nous accorde encore dans sa présence, lui qui nous réunit autour de ces programmes de prière, de partage de la parole, nous lui rendons toute la gloire. Nous disons merci à Dieu pour le salut de nos âmes, nous lui disons merci, lui qui nous a attirés de partout où nous étions et nous a rassemblés en lui. Nous lui disons merci pour son plan divin pour nos vies, bien aimé depuis l'endroit où tu te crouves et si tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse soirée de grâce, de grâce, de bénédiction, d'impartition, dis-lui merci pour la parole, dis-lui merci pour toute cette journée où il était avec toi, dis-lui merci pour cette fin d'année, bien aimé. Il y a quelque chose pour laquelle tu dois rendre grâce à Dieu et il dit du milieu de s'élèveront des actions de grâce, je les diminuerai, point, mais je les multiplierai. Bien aimé, dis merci à Dieu qui n'a pas permis que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Dis-lui merci pour son amour, dis merci à Dieu pour sa grandeur, dis-lui merci, lui qui délivre ta vie et ton âme de la mort, de crébuchement. Dis-lui merci, dis-lui merci, père, nous te magnifions et te célébrons. Dans nos noms puissants, Jésus-Christ, pour tes actes de puissance, pour ta grandeur incomparable. Toi qui nous conduis et qui nous conduis heure après, heure jour après jour, nous te magnifions. Toi qui a fermé nos pas, nous te célébrons. Nous voulons te dire merci en cette soirée pour la puissance extraordinaire dans ta parole et dans le sang de l'agneau qui parle en continu en notre faveur. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur, merci toi qui a pris notre place et nous a donné ta grâce. Merci toi qui a fait de nous des plus que vainqueurs. Merci toi qui pourvois tous nos besoins. Merci toi qui es avec nous depuis le début de ce programme. Tu nous guides, tu nous conduis, tu libères, tu détaches. Nous savons, Seigneur, quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Nous te magnifions et te célibons. Nous te bénissons pour cette armée qui s'élève, Seigneur. Pour ces captifs qui sont libérés, au nom puissant de Jésus qui Nazareth, nous te célibons, nous t'exaltons. Merci pour la vie. Merci pour tes bienfaits. Merci de prendre encore, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, qu'on colle de cette soirée. Viens, Seigneur, visiter ces vies, ces familles, toutes ces familles réunies. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ton nom, toutes ces nations réunies, en ton nom. Glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta faveur. Nous nous recommandons à toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Depuis l'angroie, vous vous prouvez que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Ne cessez de partager vos témoignages, rendant gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Nous continuons ce soir et nous parlons de quelques sources de la limitation. Amen, Amen. C'est un sujet qui a déjà été abordé, mais abordons-le encore. Alléluia. Et nous savons que le Saint-Esprit même donne de nouvelles choses encore au cours de cette saison et les résistances sont brisées. Nous parlons donc, nous continuons comme on s'était arrêté hier et en cette soirée, nous continuons en disant quelques sources de la limitation. Quelques sources de la limitation. Alléluia. Et on va aussi voir si le temps nous le permet, parce que nous devons prier. Comment donc faire lorsque tu découvres qu'il y a une limitation qui se manifeste dans ta vie. Partager les liens, partager tout ceci au maximum. Ça bénit des multitudes. Ça bénit des multitudes. Que toute la gloire revienne à Dieu. Quelques sources de limitation. Bien-aimé, vous devez savoir une chose aujourd'hui, c'est que vous pouvez placer une limitation sur vous-même. Donc, parmi les sources de limitation, il y a d'abord toi-même. Il y a toi-même. Jésus a dit l'aujourd'hui qu'avant d'enlever la peau que dans l'oeil, de l'eau qu'enlève d'abord dans ton propre oeil. Amen, Amen. Il y a d'abord toi-même la première source. Parce que aujourd'hui, bien-aimé, vous pouvez placer une limitation sur vous-même. Ce que vous dites, alléluia, ce que vous dites place des blocages, des limitations dans vos vies. La Bible dans Proverbe 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et Marc 11, verset 23 à 24, nous dit que ce que tu dis, avec foi, tu le vois s'accomplir. Imagine quelqu'un qui passe le temps à dire, par exemple, qu'il est un pauvre fonctionnaire. Les gens déclarent de ces choses. Tu entends quelqu'un qui dit, je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire. La saison de ma maladie, ma maladie, la saison de ma maladie arrive encore. Mon mauvais pied, il va même me tuer. Les enfants, ils vont me tuer. Tu vois un peu les gens d'expression qui sortent de ta bouche. Toi-même, toi-même par les paroles qui sortent de ta bouche, par ce que tu dis, tu es la première source de limitation. Nombre 14, verset 28, que j'aime bien dire, c'est ce que tu dis qui arrive aux oreilles de l'éternel, qu'il a accompli dans ta vie. Et Matthieu chapitre 12, 36 à 37 dit, par vos paroles, vous serez jugés et par vos paroles, vous serez condamnés. Amen, Amen. Donc, au jour d'aujourd'hui, toi-même, par ce que tu dis de ta vie, par ce que tu dis, tu es la première source de limitation dans ta vie. Donc, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Et les anges sont là pour accomplir la parole, pour exécuter la parole. Les anges ne sont pas là pour jouer. Alléluia. Donc, que tes mots soient négatifs, que tes mots soient positifs, les anges vont accomplir. Il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Dans le pouverbe 13, au verset 3, il dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres au cou à sa perte. Que de choses que toi-même, tu allais bloquer dans ta vie. Alléluia. Dans le somme 44, verset 14, il dit, préserve ta langue du mal, tes paroles et tes lèvres des paroles qu'on peut. Bien aimé. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles qu'on peut. C'est mieux pour toi de ne rien dire que de dire quelque chose qui te met dans le trouble. C'est mieux pour toi, bien aimé, de ne rien dire que d'ouvrir ta bouche et de dire quelque chose qui va te mettre dans les problèmes. Dans 1 Pierre, 3 verset 10, la parole de Dieu nous rappelle que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles qu'on peut. Préserve ta langue. Si tu continues aujourd'hui à confesser que toi, tu n'es qu'un pauvre pécheur, tu n'es qu'un pauvre t-il qui est venu accompagner les autres, tu vas rester pauvre. Mais si tu confesses la richesse, l'abondance, la faveur, le succès, la bonté, la divine connexion, tu auras toutes ces choses. On dit encore le coup jour à l'enseignement, mais je dis que la foi a un langage. Amen, amen. Ce qui sort de ta bouche est très important. Ça te fait avancer ou ça te bloque, ça te limite. Donc la première source de limitation, c'est ta propre bouche, c'est toi-même. Est-ce que tu te rappelles le coup jour dans le livre d'Exode chapitre 11? Exode 11, verset 13 à 14. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je mets mes paroles dans ta bouche pour le dire à Pharaon. Et Moïse dit, non Dieu, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas, je ne sais même pas parler. Et elle lui a dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend mieux ou sourd? Voyant ou aveugle, mais ça c'est moi l'éternel. Et Dieu lui a dit, je sais que tu ne sais pas parler, mais sache une chose, c'est qu'avant de t'envoyer, qui a fait la bouche? Qui a fait la bouche? Bien-aimé, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Pose ta main au niveau de ton cœur et dis avec moi en cette soirée, Seigneur Jésus-Christ, je me répands de toute parole négative qui est sortie de ma bouche. Toute parole négative que j'ai prononcée moi-même. Par le sang de Jésus, je prête la miséricorde. Par le sang de Jésus, je la retire, je l'annule. Je déclare que rien ne me sera impossible désormais. Déclare, déclare. Je déclare que rien ne me sera impossible désormais. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je vais atteindre les hauteurs que personne n'a jamais atteint dans ma famille. Je déclare que je vivrai très longtemps. Je déclare aujourd'hui que je suis une bénédiction de génération en génération. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je déclare que ma vie sera un véhicule de la puissance divine au nom de Jésus. Je déclare que je suis fort. Je suis fort. Je vais de l'avant. Je déclare que rien ne peut me bloquer. Je déclare que rien ne peut me stopper au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu lis dans Juge 6 au verset 15, Juge chapitre 6 verset 15, Dieu avait envoyé l'ange vers Gédéon et écoute ce que j'ai hondi. Ah mon Seigneur, après que l'ange lui ait parlé, avec quoi délivrerais-je Israël, ma famille est la plus pauvre à menacer et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est Gédéon qui parle. Gédéon essaie dans ce passage bien-aimé de parler à l'ange et de dire à l'ange que tu connais ma personne, tu connais aujourd'hui d'où je sors. Tu es peut-être à la mauvaise agresse parce que voici, je ne pense pas que je sois la personne vers qui Dieu t'a envoyé et que je puisse faire ce que tu demandes là. Je ne suis pas sûr. Tu t'es sûrement crompé. Bien-aimé, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui comme ça. Ils lisent même la Bible. Ils prient. Ils font des prières de feu. Ils chantent. Ils célèbrent qu'ils ont un Dieu de miracle, mais ils ne s'attendent aucun miracle surprenant. C'était le cas de Gédéon. Les Gédéons priaient et criaient Dieu au Père, le Dieu de notre père, tu es où? Pourquoi est-ce que telle chose nous arrive alors qu'on nous avait dit tout ce que tu avais fait? Gédéon criait et pleurait. Seigneur, voilà, chaque fois qu'on finit de moissonner, quand on finit de cultiver, quand on est à la phase de la récolte, les Madianites viennent prendre et on s'en fuit. C'est un Dieu où? Tu es où? Il criait, je sais, tu as fait tes choses, tu as fait tes choses. Dieu de prodige, Dieu de miracle, qui a sorti nos pères d'Égypte. Dieu qui répond par le feu, agit. Dieu qui détache les captifs. Ils connaissaient toutes ces choses. Mais maintenant que Dieu lui envoie donc la réponse, il commence maintenant à sortir d'autres paroles encore de sa bouche. Beaucoup sont comme ça, comme je le disais tantôt. Ils lisent la Bible, ils chantent. C'est non que Dieu, c'est le Dieu de miracle. Mais ils ne s'attendent à aucun miracle suppenant. Ils chantent. Ils prient. Mais quand Dieu perd le miracle, ils refusent de croire et d'affecter cela à leur vie. Ça veut dire que beaucoup sont aujourd'hui, ils prient et ils s'attendent. Ils ne s'attendent à aucune somme d'argent de la part même de leur, en dehors de leur salaire. Oui, il y a des gens comme ça. Ils disent carrément que moi, je sais que personne ne peut me bénir, je n'ai que mon salaire. Tu ne t'attends aucune somme d'argent à part les bénéfices de ta vente à part de ton salaire brut. Tu as oublié déjà que le Dieu qui pourvoit et qui a donné à Élie en pleine sécheresse dans le livre de 1 roi 17, le même Dieu est à l'oeuvre dans ta vie. Cesse de penser aujourd'hui que ce n'est que par ton salaire que tu peux vivre. Cesse de penser aujourd'hui que ce n'est que par ton petit revenu que tu as sous la main que tu peux vivre. Le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu sers est le Dieu qui nourrit en pleine sécheresse. Il est le Dieu qui ouvre les portes au-delà de l'entendement. Est-ce quelqu'un là ce soir? C'est ce Dieu, rappelle-toi dans Genèse 26, qui a fait semer Isaac pendant la famine et ce dernier avait recueilli au centuple. Amen, amen. Donc crois en ce Dieu. Ne reste pas là focalisé uniquement sur ta petite source. Il est ta source sur ton petit revenu, croyant que c'est fini pour toi. Ne sois pas comme Gédéon. Il crie, mais quand la réponse arrive, il commence encore à douter, à annuler tout. Est-ce quelqu'un là ce soir? Pose un peu tes deux mains sur ta tête. Pose un peu tes deux mains sur ta tête. Pose tes deux mains sur ta tête. Dis avec moi, tout va bien chez moi au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu et ma vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je ne serai plus jamais pauvre. Je ne serai plus jamais pauvre au nom de Jésus Christ. Je ne meurs pas avant le temps au nom de Jésus Christ. Le Seigneur est déterminé à me rendre grand sur la terre des vivants. Je suis grand sur la terre des vivants avec toute ma descendance. Je réussirai là où les autres ont échoué au nom puissant de Jésus. Je réussirai là où les autres ont échoué au nom puissant de Jésus Christ. Je suis un paquet de témoignages. Je suis une source de bénédiction. Dieu a planté de bonnes choses dans ma vie. Je réussirai dans la vie. Ceux qui me méprisaient et qui me méprisent encore vont me respecter au nom de Jésus. Je refuse d'être limité. Je refuse d'être bloqué. Ma destinée, c'est pour des signes, des merveilles sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Tu dois savoir que bien aimé, si tu sais, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, ce Dieu ne permettrait point qu'on soit dans la ronde. Les pleurs bien aimés peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Est-ce quelqu'un là? Et quelle que soit la durée d'une nuit, il y aura toujours un matin. Donc, quel que soit ce par quoi tu passes, je ne pense pas que Dieu est impossible et incapable de payer dans ta vie. Amen. Amen. Dieu est capable de te donner une nouvelle voiture sans que tu ne la paies. Oui. Il est capable de te faire habiter dans des maisons que tu n'as pas construites et elles deviennent tes propriétés. Alléluia. Cesse de limiter Dieu et cesse de te limiter. Amen. Amen. Dans Matthieu 7, verset 7 à 8, il a dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous couvrez. Frappez et l'on vous ouvrira. La carquiconque demande reçoit et celui qui cherche crouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, toi-même au jour d'aujourd'hui, tu peux être une source de limitation pour ta vie. Tu parles les paroles qui sortent de ta bouche. Au jour d'aujourd'hui, tu peux encore être une source de limitation dans ta vie par ta manière de penser. Les pensées sont très importantes, bien aimées. La pensée vaut la parole. Pas ta manière de penser. Proverbe 23, verset 7 dit, car l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées. Il est comme les pensées de son âme. Et Philippien 4, verset 8 nous dit, restez au respect que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux et ce qui est digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Ne laisse pas tes pensées se balader n'importe comment. Dis à ton voisin, voisin. Dis-lui, voisin. Ne laisse plus tes pensées se balader n'importe comment. Amen, amen. Bien aimé, pas ta pensée. Tu te limites toi-même. Les pensées d'échec, les pensées d'impossibilité, les pensées de peur, où tu dis non, tout est fini. Toi-même pas tes pensées. Toi-même. Donc fais attention au jour d'aujourd'hui à ce qui sort aussi de tes pensées. La parole de Dieu dit que c'est ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de l'ouange, ce qui est honorable. C'est ça qui doit être l'objet, l'objet de tes pensées. La peur ne doit pas être l'objet de tes pensées. Je dis avec moi, la peur ne doit pas être l'objet de mes pensées. Le doute, l'incrédulité, l'impossibilité ne doivent pas être l'objet de mes pensées. Je chasse ces choses. Je chasse ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je les chasse. Toutes pensées de découragement, d'échec, d'abandon, de peur, je les reprime. Je les reprime. Je les reprime. Les pensées des traumatismes antérieurs, je les reprime au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous parlons des sources de limitations. Parmi les sources de limitations, il y a toi-même. Pas tes paroles, toi-même. Pas tes pensées. Est-ce que tu es là? Il y a encore d'autres sources de limitations. Un mari peut mettre une limitation sur sa femme et vice-versa. Amen, amen. Fais attention à ce qui sort de ta bouche quand tu parles à ton conjoint. Est-ce que tu es là? Des incantations qu'on fait sur les gens à gauche, à droite, ce sont des limitations qu'on place. Bien-aimés, quand les parents passent le temps à maudire leurs enfants, à parler mal, à dire des mauvaises paroles sur leurs enfants, cela produit des limitations. Il faut faire attention aux paroles que vous libérez sur vos enfants. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Beaucoup ont limité leurs enfants, beaucoup ont limité leurs enfants à cause des paroles qui sortent de leur bouche. Dis avant moi, dans le nom de Jésus-Christ, toute limitation résultant des malédictions et des alliances dans ma vie, qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus. Toutes les limitations résultant des malédictions et des alliances dans ma vie soient brisées au nom de Jésus. Sois brisées au nom de Jésus. Dis avant moi, toutes les paroles maléfiques prononcées contre ma destinée depuis le couvent de sorcellerie, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Paroles maléfiques prononcées contre ma destinée depuis le lieu de sorcellerie. Retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a des limitations aujourd'hui qui peuvent être placées sur vos vies à cause des circonstances. Bien-aimé, pour certaines personnes, ce n'est pas de leur faute qu'ils sont nés dans des situations écranches. Est-ce quelqu'un là ? Les gens, certaines personnes sont nées dans la pauvreté, dans une famille de polygamie, dans une maison où on adore les idoles. À moins qu'ils soient capables de prier eux-mêmes bien-aimés pour briser ces choses, ils vont vivre des limitations. Il y a des limitations qui sont dans ta vie aujourd'hui suite aux circonstances qui t'entourent. Alléluia. Il y a des limitations qui sont dans ta vie au jour d'aujourd'hui par les démons. Satan place des limitations sur les gens en utilisant toutes sortes d'armes. Il utilise la peur. Oui. La peur est une arme de Satan. Il utilise le découragement. Il utilise l'incrédulité. Il utilise la maladie, la défaite, la pauvreté. Dans 1 Corinthiens 16 et 9, la parole de Dieu nous dit quoi dedans ? Car une grande porte et d'un accès efficace nous est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Il y a une grande porte ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Satan, les démons, place des limitations sur les gens. Il t'empêche d'ancrer dans ta bénédiction. Il t'empêche d'avancer. En Corinthiens 16, verset 9. Est-ce quelqu'un là ? Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des choses bizarres parce que les diables ont juré qu'ici, là, tant que je suis, tu ne passeras pas. Toute limitation placée dans ta vie, placée sur ton mariage, placée sur ton conjoint, pas un diable, elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir ? Dis avec moi toute limitation, œuvrant qu'on que ma vie soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne brise pas le sang de Jésus, toutes les limitations dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toutes les limitations placées sur moi par les pouvoirs maléfiques de la maison de mon Père meurent, 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 meurent. Limitation placée sur moi par les pouvoirs maléfiques de la maison de mon Père, au nom de Jésus-Christ meurent. Pris, 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 toutes les limitations placées sur ma vie, toutes les limitations placées sur mon mari, sur mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Venant des pouvoirs maléfiques de la maison de mon Père, que cette limitation soit brisée. Bien-aimé, ne te taire pas, pris, 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 que cette limitation soit brisée, que cette limitation soit brisée. Au nom de Jésus, ces diables, ces démons qui ont juré que tu n'en créeras pas en ville, que tu ne t'élèveras jamais, qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés, que ces limitations soient brisés. Tout agent de limitation. Au devant de moi, au nom de Jésus, tombe et meure, tombe et meure, tombe et meure, tombe et meure, agent de limitation. Au devant de ma vie, de mon mari, de mes enfants, je dis tombe et meure, tombe et meure, tombe et meure, tombe et meure, tombe et meure. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'ennemi le veuille ou pas, je vais passer du minimum au maximum. Au nom puissant de Jésus Christ, tout arrebus catanique dans ma vie par le sang de Jésus soit renversé, soit renversé. Seigneur, fais-moi avancer par le feu. Seigneur, fais-moi avancer par le feu. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus Christ. Limitation venant de la peur, du découragement, de l'abattement. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Limitation venant des maladies que Satan a placées dans mon corps pour que je ne continue plus la course. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Je prie ce soir que toute maladie plantée dans ton corps, au nom de Jésus, pour empêcher ta course, que cette maladie-là sèche. Sois guéri ce soir. Sois guéri ce soir. Sois guéri ce soir. Par cette maladie, on sait qu'on a paralysé ton potentiel. Par cette maladie, on sait que tu ne peux plus rien faire. De la tête à la plante des pieds. Par le sang de Jésus Christ, sois guéri. Sois guéri. Par ces blessures, nous avons déjà été guéris. Il a dit qu'il ne nous frappera pas des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Tu as cru en Dieu, tu n'es pas un Égyptien. Je dis au nom de Jésus Christ, pose ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Au nom de Jésus Christ, toute maladie affectant ton corps, de la tête à la plante des pieds, nous la maudissons à la racine. Nous la maudissons à la racine. Nous commandons la paix dans cette tête, la paix dans tout ton système. Au nom de Jésus. Cette puissance qui est mandatée de te limiter par cette maladie, tu te relèves. Tu te relèves. Tu te relèves. Ce joug de sorcellerie-là est brisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu avais tout potentiel dans ma vie qui a été enterré. Ressuscite. Ressuscite. Et je brille au nom de Jésus. Je brille au nom de Jésus. Je brille au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Tu dois savoir une chose. que même si tu passes par quoi? Même si le diable place quoi devant toi? C'est Dieu qui a le dernier mot. Donc tu dois, toi, me décider dans ton cœur bien-aimé qu'aucun pouvoir ne va te limiter. Alléluia. Personne ne va être assez courageux à ta place. Tu dois te lever. Sorti des échecs passés. Sorti des chromatismes passés. Le passé est passé haut. Tu ne peux plus rien. Lève-toi et refuse de dire que c'est fini. Il y a des personnes que Dieu a créées. Il n'y a pas aujourd'hui une seule personne bien-aimée que Dieu a créée pour ne rien faire de bon dans sa vie. Toute personne est utile. Et Dieu a donné une mission à tout un chacun. Mais un diable résiste. Personne n'a été créé par Dieu pour ne rien faire de sa vie. Pour ne pas être bien dans sa vie. Non. La pensée de Dieu pour nous, elle est bonne et non maléfique. Dis avec moi, la pensée de Dieu pour moi est bonne et non maléfique. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie 29, 13, que ces projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Dis avec moi, des projets de Dieu sont pour moi des projets de paix et non des projets de malheur au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un là. Tu dois pouvoir te lever. Tu dois pouvoir te lever. Alléluia. Même si l'ennemi, à un moment donné, pense qu'il a tellement placé d'obstacles devant de toi. Tu dois savoir que devant le nom de Jésus, ces obstacles fléchissent. Bien-aimé, sois fort. Même si l'ennemi dit qu'il a enlevé tes aigles, tes ailes spirituelles, ses ailes la vont repousser au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi comment les cheveux de Samson recommençaient à pousser. Juge chapitre 16, verset 22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croire depuis qu'il avait été rasé. Alléluia. Alors que l'ennemi savait que c'était affini pour lui. Je ne sais pas jusqu'où l'ennemi croit qu'il a collé d'eau au mur. Sache une chose, dans le nom puissant de Jésus, tu trouves la voie de sortie. Tu sors de cette situation. Tu sors de ce trouble par le nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus qui nous arrête. Amen. Vous allez vous découvrir aujourd'hui, vous allez découvrir aujourd'hui, bien aimé, que beaucoup de chrétiens n'utilisent même pas 10% de ce que Dieu a déposé dans leur vie. Ils n'utilisent même pas 10%. Vous êtes supposés avec aujourd'hui la tête. Nous sommes supposés avec la tête. Alléluia. Alors, cessons de choisir, d'obéir comme les queues. Dieu ne veut pas que nous soyons les queues. Amen, amen. Dieu ne veut pas que tu sois la queue. Dis avec moi, Dieu ne veut pas que je sois la queue. Je suis la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Comment reconnaître donc maintenant que la limitation se manifeste dans ta vie? Bien aimé, lorsque tu vis certaines choses, comme le retard, si tu remarques que ce que les autres ont facilement accès, ça, à quoi les autres ont facilement accès, cela au jour d'aujourd'hui, pour toi, est toujours retardé. Quand c'est ton tout, c'est le retard. Quand c'est ton tout, les choses finissent. Tu commences toujours en retard. Non. Non. Je dis toute puissance qui t'est inscrit à l'école du retard. Tu dois te marier tard, travailler tard, tu vas accoucher tard. Par le sang de Jésus, cette malédiction est brisée. Cette limitation est brisée, la limitation du retard. Elle est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Elle est brisée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comment savoir qu'il y a des limites dans ta vie lorsque tu vis le phénomène du retard? Comment savoir qu'il y a des limitations dans ta vie? Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours en train de te dénier tes propres croix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les croix qui te reviennent, ceux qui te reviennent. On te refuse cela. Je prends un exemple. Les gars, vous travaillez dans un bureau, mais les gens qui sont inférieurs à toi, ils sont promus avant toi. Tu travailles. Les autres touchent de l'argent, mais toi, tu ne touches pas de l'argent. Tout le monde sait que tu travailles très durer. Tout le monde sait que tu travailles très bien. Mais on ne te donne même pas les choses qu'on donne à ceux qui ont moins de diplômes que toi et qui sont arrivés hier. Non, 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 non. Quand il est temps de décider de lever les gens, on ne te mentionne pas. Alors que tout le monde apprécie ton travail. Par le sang de Jésus. Que cette limitation soit brisée dans ta vie. Comment reconnaître au jour d'aujourd'hui que tu es victime des limitations lorsque tu vis un phénomène de rétrograde. Alléluia. Au lieu d'être élevé, au lieu d'être promu, d'autres personnes passent le temps à vivre au jour d'aujourd'hui la rétrograde. C'est-à-dire au lieu d'avancer, on te ramène en bas. Dis avec moi, toi, l'esprit de rétrogradation, œuvrant dans ma vie, je t'arrête au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 acclamez, prie, acclamez, prie, toi, l'esprit de rétrograde, œuvrant dans ma vie, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête. Esprit de rétrograde interne, esprit de rétrograde interne, pointe ton nombril. Bien-aimé, pointe ton nombril et attaque cela, esprit de rétrograde interne. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, par le sang de Jésus. Je t'arrête, je t'arrête, je t'arrête, esprit de rétrograde interne, je t'arrête. Par le sang de Jésus, Christ, tu pointes ton ombret, tu pointes ton point de pied avec rage. Esprit de récogarde interne, je t'arrête, je t'arrête au nom de Jésus. Cette récogarde s'arrête dans ma vie, dans ma maison. Esprit de récogarde sur les enfants, esprit de récogarde sur le mari, esprit de récogarde sur ma vie. Je t'arrête en cette nuit par le sang de Jésus. Esprit de récogarde interne, je t'arrête par le feu. Allez, prie, 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 je t'arrête, je t'arrête. Ce jour de récogarde, ce jour de récogarde, il est stoppé cette nuit, Il est stoppé, brisé, stoppé, brisé. Esprit de rétrograde, esprit de rétrograde. Je t'arrête au nom de Jésus. 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 Dis avec moi toute disgrâce que l'ennemi a planté dans ma vie soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Comment reconnaître que la limitation opère dans ta vie lorsque tu passes par la défaite? Les défaites continuent. Est-ce que tu es là? Les défaites continuent. Tu commences des projets, tu n'achèves pas. Tout ce que tu en penses échoue. Comment reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui que tu ne passes par des limitations? Les difficultés. Il y a des gens pour passer un examen, ils peuvent faire le même examen dix fois, il échoue. Tout ce qu'ils tentent de faire est difficile. Ils tentent beaucoup de choses, mais ils échouent toujours dans ces entreprises. Non. Toutes ces choses-là, ce sont les manifestations de la limitation. Comment savoir aujourd'hui que la limitation opère dans ta vie? L'interruption brusque de certaines choses. C'est le moment où tu es supposé aller à l'école que ta mère, que ta mère qui s'occupait de ton école, meurt. Et tu vois si parti pour la route. À sept ans, tu ne peux plus aller à l'école. Les problèmes ont commencé. L'interruption. La personne qui a dit, viens prendre le travail. Dès que tu arrives, qu'ils te disent, on se recouvre tel jour, après tu apprends ce moment qu'il a eu un problème. Ou bien il est mort. Comme ce frère a raconté à l'église un temps. La limitation. La limitation. Alléluia. Comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui que la limitation opère dans ta vie? Lorsque l'esprit de distraction opère dans ta vie. Il y a des gens qui sont tellement discrets sur la limitation. Ils peuvent commencer à faire des choses. Ils font 10 choses au même moment et ils n'achèvent jamais. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Même quand il prie. Il prie la tête, il est là-bas, là-bas, là-bas. Et finalement, il ne fait rien de bon. La limitation. La limitation. Comment savoir que la limitation opère dans ma vie par la défaveur? Lorsque la défaveur agit dans ta vie. Ce que les gens, ce que tu n'as même pas fait aux gens, on va t'accuser. C'est comme s'il y a une marque sur toi qui amène les gens à te haïr. Comme s'il y a quelque chose qui amène les gens à te rejeter malgré toutes les bonnes choses et que tu te recoupes en train de les faire. Par le sang de Jésus, ce joug, ce joug de limitation est brisé au nom de Jésus. Alors, si tu te rends compte aujourd'hui que tu es victime des limitations, quel que soit le style que c'est venu, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Première chose, comme on vous dit toujours, c'est d'accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus d'abord comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que en son nom, les jouges de limitation seront brisés dans ta vie. Deuxième chose, tu dois décider dans ton cœur, toi-même, que tu ne seras pas limité. Comme on a vu tout à l'heure, ta propre bouche, ta propre pensée doivent intervenir. Je ne vais pas être limité. Même si je vois quel obstacle, même si les mêmes fléaux qui ont accompagné mon père, ma mère, mes homonymes, mes cousins sont en train de se manifester dans ma vie, je refuse, je refuse la limitation. Je ne serai pas limité. Alléluia. Comment est-ce que tu peux vaincre la limitation? Tu dois croire qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Tu dois prononcer la mort, comme on a dit au début. Tu dois prononcer la mort sur la limitation. Ça veut dire, tu dois commander à la racine de tes problèmes de mourir. Amen, amen. Dis avec moi, je prononce la mort sur la limitation au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation. Tu vois, derrière toutes ces maladies, ces oppressions, dans les corps, je prononce la mort sur toi. Dis avec moi, esprit de limitation. Toi, derrière ces maladies, ces lourdeurs, je prononce la mort sur toi au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, j'ordonne à la maladie, au chagrin, de mourir au nom de Jésus, de mourir au nom de Jésus, de mourir au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment vaincre la limitation? tu dois savoir que le juste peut tomber sept fois, mais se relèvera à chaque fois. Le fait que tu aies échoué auparavant ne veut pas dire que tu ne réussiras pas la fois-ci. Donc, cesse de croire que c'est fini pour toi. Tu dois te libérer de l'esprit de peur. Tu dois quitter l'esprit de découragement. Quitte l'esprit d'apitoiement sur toi-même. Est-ce quelqu'un là ce soir? Si personne n'a confiance en toi, toi, tu dois avoir confiance en toi-même. Comment est-ce que tu veux que les gens aient confiance en toi alors que toi, tu n'as pas confiance en toi? Si personne ne croit en toi, tu crois que, si toi, tu ne crois pas d'abord en toi-même, tu crois que qui va croire en toi? Tu dois croire en toi? Alléluia. Regarde un peu dans 1 Samuel 19. Tu as toujours en train de pleurer pour 1 Samuel 19. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est venu capturer 1 Samuel chapitre 20, lorsqu'on a pris toutes les choses de David, la parole de Dieu dit que David s'est encouragé lui-même. Sois fort. David s'est encouragé. Sois fort, sois fort, mon frère. Il s'est encouragé lui-même. Refuse de te limiter. Refuse de passer autant à pleurer. Nya, 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 c'est quoi? Non, relève-toi. Encourche-toi, c'est Satan qu'on va m'encourager. Non, tu dois t'encourager. Amen, amen. Quand tu découvres dans le jour d'aujourd'hui que, quand tu découvres qu'il y a une limitation, qu'est-ce que tu dois encore faire? Tu dois prier contre toute forme de sorcellerie dans ta vie. Tu dois commander à la sorcellerie de sécher et de mourir. Tu dois commander à la sorcellerie de sécher et de mourir. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ, je commande à la sorcellerie de sécher et de mourir au nom de Jésus. je refuse l'abattement, je refuse l'apité en mort, je refuse le découragement au nom de Jésus. J'ordonne à la sorcellerie de mourir. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la sorcellerie de mourir. direz-moi tout lien d'hérédité satanique soit brisé. Limitation héritée soit brisée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Direz-moi tout joug de sorcellerie, tout joug de sorcellerie imposée dans ma vie, dans ma maison, derrière toute forme de limitation, soit brisée, soit brisée, soit brisée, toute main maléfique posée sur ma destinée, meure au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 toute main maléfique posée sur mes affaires, posée sur ma destinée, toute main maléfique posée sur ma tête, sur mes enfants, que cette main maléfique-là meure, qu'elle meure, qu'elle meure, qu'elle meure, bien-aimé, prie, 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 toute main maléfique posée sur ma destinée, toute main maléfique posée sur les têtes des enfants, toute main maléfique posée sur la tête de mon conjoint, sur ma tête, au nom de Jésus, cette main maléfique là, M, 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 au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout cadenas qui a été fermé comme ma vie, ouvre-toi par le feu, ouvre-toi par le feu, que les anges de Dieu localisent les cadenas enterrés au nom de Jésus pour ma vie. Pris, 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 que les anges de Dieu localisent les cadenas enterrés pour ma vie, comme ma vie, que ces cadenas éclatent, que ces cadenas éclatent, que ces cadenas éclatent, que ces cadenas éclatent, que ces cadenas éclatent au nom de Jésus-Christ. Tout cadenas qu'on a fissé, on a bloqué, fermé, disant que c'est toi qu'on bloque, par le sang de Jésus, où qu'il soit, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate, ça éclate au nom de Jésus qui nous arrête. Ils avaient enfermé Jésus dans la tombe. Ils ont mis la pierre, mais un ange est venu le sortir de là. Et l'Église priait, Dieu envoie un ange sorti pied de prison. Dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où ta vie, on disait qu'on a attaché, on a enfermé. Nous libérons le ministère des anges en cette nuit. Que ta vie soit détachée, que ta vie soit détachée, que ta vie soit détachée, que le travail soit détachée, que la promotion soit détachée, que les encas soient détachées, que ta vie de prière, de méditation, ton zèle, ton ministère soit détachée, soit détachée, soit détachée, soit détachée, soit détachée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, ancêtre, soyez que les joues qui éclatent au niveau des mains, des pieds, des coups, que les joues qui éclatent, que les joues qui éclatent, que les joues qui éclatent, que les joues qui éclatent. au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui limitait ta grandeur, quoi que ce soit qui avait juré que tu ne vas pas accomplir ta destinée, tu vas mourir avec tout le potentiel en toi, au nom de Jésus-Christ. Nous disons que c'est cette chose-là qui tombe et meurt, se pourvoit la meurt, se pourvoit la meurt, se pourvoit la meurt, se pourvoit la meurt. Au nom de Jésus, ton potentiel est relâché, relâché, relâché. Ta tête, tout ce que Dieu t'a donné s'est détachée, détachée. J'ai dit tout lieu de sorcellerie, tout siège de sorcellerie, où on est parti avec ta vie, avec tes diplômes, pour dire qu'on va bloquer, que ces endroits prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu, que ces hôtels prennent feu, qu'ils prennent feu, qu'ils prennent feu. Au nom de Jésus-Christ, tout envoûtement placé sur ta vie, tout envoûtement placé sur tes relations, ton mariage, au nom de Jésus, nous brisons cet envoûtement en cette nuit, nous brisons cet envoûtement, nous le brisons, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, ma vie, ma vie, tu fais quoi dans l'affliction? Sors! Allez, prie, 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 ma vie, la vie de mon mari, la vie de mes enfants. Tu fais quoi dans l'affliction? Sors, au nom de Jésus, ma vie, la vie de mon mari, la vie de mes enfants. Tu fais quoi dans l'affliction? Sors, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a même pas la puissance de la résurrection. Tout ce que l'ennemi m'a tué dans la vie, as-tu à mon mari, as-tu à mes enfants, je commande la résurrection, je commande la résurrection, je commande que cela revienne à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dis avec moi, je commande la paix dans ma maison, je commande la paix dans ma maison, je commande la paix dans ma maison, je commande la paix sur mes enfants, sur ma vie, dans mon service, dans mon mariage, déclare, déclare, je commande la paix, je commande la paix, je commande la paix, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dis avec moi ma destinée, dis non au récit, Satanique, ma destinée dit non au retard satanique au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes flèches de retard tirées dans ma tête où je viens comprendre quand les gens finissent de comprendre. Flèches de retard tirées dans ma tête au point où je n'arrive pas à réfléchir pour faire des projets. Flèches de retard tirées dans ma tête au nom de Jésus qui n'arrête. Sors et retournes à l'envoyeur. Allez, secoue ta tête et puis, secoue ta tête et puis, au nom de Jésus, flèches de ténèbres tirées dans ma tête. Flèches de retard tirées dans ma tête. Les flèches de folie, les flèches de cancer, de mort tirées dans les têtes là. Je dis au nom de Jésus, ça sort, ça retourne à l'envoyeur. Pris, 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 en secouant ta tête légèrement de gauche à droite. Je dis ça sort, ça sort, ça sort. Rebaché, karabakachak, abakaché, kébesché. L'oubli qui a été tiré dans sa tête, la flèche de retard, la flèche de retard. Toutes les flèches de retard tirées dans une tête, dans une maison aujourd'hui, endormies, je vais à l'écoute de nos qu'on voit. Ces flèches là sont hautes, ces flèches retournent, elles retournent, elles retournent, elles retournent. Elles retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accélère les miracles dans ma vie, je t'en supplie. Papa, accélère le miracle. Seigneur, accélère le miracle. Seigneur, accélère les miracles dans ma vie. Pris, pris, prie. Père, dans le nom de Jésus. Accélère le miracle dans ma vie. Accélère le miracle dans ma vie. Accélère le miracle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, toute sorcellerie. Placée sur ma vie. Dans ma maison. Sur mon mari. Sur mes enfants. Pour provoquer le retard. Meurs au nom de Jésus. Est-ce quelqu'un là ce soir ? Dis avec moi, toute sorcellerie. Placée sur ma vie. Placée dans ma maison. Placée sur mes enfants. Placée sur mon conjoint. Pour activer le retard. Au nom de Jésus. Meurs. 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 Au nom puissant de Jésus. Toute main maléfique. Placée sur mes percées. Sèche et meurs. Comme la main de Jorbois m'avait séché. Sèche et meurs. Sèche et meurs. Sèche et meurs. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir. Qui rend difficile. L'assistance des gens. Qui sont supposés m'aider. Ton temps est arrivé. Espire. 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 Au nom de Jésus Christ. Tout pouvoir. Qui fait fuir tous ceux qui doivent m'aider. Qui les tue ? Que ce pouvoir là meure. Que ce pouvoir là meure. Que ce pouvoir là meure. Au nom de Jésus Christ. Nous refaisons encore ce point de prière. Dieu lève ta main droite. Si tu es gaucher. Tu lèves la main gauche. Toute flèche de retard. Tirée dans ma main droite. Dans le monde spirituel. Meurs. 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 Pris. Pris. Toute flèche de retard. Tirée dans ma main droite. Dans le monde spirituel. Meurs. 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 Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Il y a des gens d'aujourd'hui. Donc peuvent penser que tu es paru ça. Alors que ce n'est pas la paresse. Tu te bats terriblement. Mais une puissance travaille à limiter ta vie. Attaquant ta santé. Et attaquant tout ce que tu fais. Nous disons dans le nom de Jésus. Toujours de sorcellerie. Placée sur ta vie. Dans ta maison. Il éclate au nom de Jésus. Il éclate au nom de Jésus Christ. Ce jour qui éclate au nom de Jésus Christ. Ce jour qui éclate au nom de Jésus Christ. Que ce jour qui éclate au nom de Jésus qui nazarète. Tout ce que l'ennemi utilise pour affliger ton corps. Par le sang de Jésus qui nazarète. Ça sèche. Ça sèche. Ça sèche. Ça sèche. Ça sèche. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Dis avec moi. Je suis un enfant d'alliance de Dieu. Satan. Relâche mes avantages. Relâche mes avantages. Au nom de Jésus Christ. Relâche mes avantages. Satan. Au nom de Jésus Christ. Je suis un enfant de Dieu. Il est écrit. Dis avec moi. Il est écrit. Dans Matthieu 18. Verset 18. Que tout ce que je vais lier sur la terre. Sera lié dans le ciel. Et ce que je vais délier sur terre. Sera délier au ciel. Je t'ordonne Satan. Libère ma main. Libère mes clés. Libère mes clés. Libère mes clés. Les clés de l'élévation divine. Au nom de Jésus Christ. Tout obstacle. Qui doit être ôté de ma vie. Qui soit ôté. Qui soit ôté. Tout empêchement. Soit enlevé. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je n'achève pas cette année dans la calamité. Je n'achève pas cette année dans la honte. Dans l'humiliation. Au nom puissant de Jésus Christ. Tout agenda des ténèbres. Façonné contre ma maison. Façonné contre ma vie. Avorte. Avorte. Bien-aimé. Prie. Tout agenda de Satan. Façonné contre ma vie, ma maison. Cet agenda avorte. L'agenda des accidents, des incidents. Avorte au nom de Jésus. Avorte au nom de Jésus. L'agenda de mort, de suicide, de mort prématurée. Avorte par le sang de Jésus. Avorte. Satan, nous te reprimons des maisons. Nous te reprimons des maisons. Au nom de Jésus Christ. Quiconque t'envoie le malheur, mon frère, ma soeur, reçoit le baptême de malheur. Reçoit le baptême de malheur. Qu'il reçoit son baptême de malheur au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Quiconque suvole ton espace aérien. Cet oiseau satanique qui tombe et meurt. Que les choses qui viennent tomber sur le toit tombent et meurent au nom de Jésus. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Au nom de Jésus Christ. Quiconque ancre dans un animal pour ancrer chez toi afin de te faire du mal. Il cale dans cet animal et meurt. Il cale dans cet animal et meurt. Il cale dans cet animal et meurt. Au nom de Jésus qui n'assurette. Dis avec moi mon espace aérien. Et saturé par le feu. Saturé par le feu. Au nom de Jésus Christ. Tout oiseau des ténèbres. Qui vole dans ma vie. Pour attaquer ma vie. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Dis avec moi oiseau des ténèbres. Mandaté de libérer les maladies sur ma maison. De libérer les malheurs dans ma vie. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Toi qui prends la forme d'un oiseau. Pour venir me visiter où j'habite. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Que ce sorcier meure. Que ce sorcier meure. Lui qui ancre dans le lézard. Dans le chat. Dans le chien. Qu'il meurt. Lui qui ancre dans une souris. Qu'il meurt dans un moustique. Il meurt au nom de Jésus. Il meurt. Il meurt au nom de Jésus Christ. Il meurt au nom de Jésus Christ. Je dis tout oiseau. Dis avec moi tout oiseau des ténèbres. Suivre là mon espace. Tout agent des ténèbres entré dans un oiseau. Pour venir m'attaquer. Libérer les maladies. Se placer sur mon toit. Brûle au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Que les anges te capturent et te tuent au nom de Jésus. Que les anges te capturent et te tuent au nom de Jésus. Libérer mon espace à guérir. Libérer mes yeux. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tous ces pains. Pointe ton ombre. Tous ces pains. Travaillant pour me limiter. Meurs par le feu. Meurs par le feu. Meurs par le feu. J'ai dit tout ce qui était planté dans ta vie là. Et qui oppresse ton âme, ton corps. Cette chose là meurt. Cette chose là meurt. Cette chose là meurt. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci de prendre le contrôle. Commence à lui dire merci. Dis lui merci. Dis lui merci. Merci Seigneur toi qui change ma condition. Merci Seigneur Jésus Christ pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus Christ pour cette soirée. Merci pour les limitations haute et brisées. Merci pour les prisons qui s'ouvrent. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci Saint-Esprit pour les coups de fil qui surgissent. Merci pour la faveur, la distinction. Merci Seigneur pour l'accélération divine. Au nom de Jésus. Que les rêves de limitation soient brisés. Que les rêves de limitation soient brisés. Que les rêves de limitation soient brisés. Au nom de Jésus Christ. Je prie en cette soirée. Que ta pensée soit renouvelée. Que tu changes de pensée. Que tu sortes de la peur. Que tu sortes du découragement et de l'apitoiement. Sur toi-même. Au nom de Jésus Christ. Reçois, tu as la pensée de Christ. Parce que tu as cru en Christ, tu as la pensée de Christ. Parce que tu as cru en Christ. Avec moi, parce que j'ai cru en Christ. J'ai la pensée de Christ. Et en Christ, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas d'abattement. Il n'y a pas de découragement. Il n'y a pas de découragement. Au nom de Jésus Christ. Toute pensée de limitation. Pensez d'impossibilité. Pensez de que c'est fini. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je vois ce que Dieu veut que je voie. Au nom de Jésus. Tel il est tel je suis. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour cette soirée. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Lorsque tu vas t'endormir, je sais quelle heure il est chez toi. Nous appelons sur toi le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans ton sommeil. Une nuit de révélation. Au nom puissant de Jésus. Que toute puissance qui ancrée et croublait ton sommeil. Par le sang de Jésus sèche et meurt. Les repas de nuit, les couches de nuit. Le sang de Jésus conclut ces choses. Le sang de Jésus conclut tout rêve de récrogate. Le sang de Jésus conclut tout rêve de limitation. Que les écrans spirituels qui ont été attaqués par le diable. Reprouve maintenant le plein potentiel. Où Satan a attaqué tes rêves. Tu ne rêves plus. Donc le rêve, il oublie totalement. Au nom de Jésus, sois détaché. Sois détaché. Sois détaché. Sois délié. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Tu es béni. Que la main de Dieu t'inonde. Amen, Amen. Avant de dormir, prends un temps de prière. Alléluia. Continue sûrement sur cette lancée. Prie pour ton pasteur. Prie pour l'église, l'assemblée où tu vas tous les dimanches où tu es béni. Si tu ne connais pas encore où aller, nous sommes à Yaoundé, du côté de Jouvence. Tu peux nous contacter. Et si tu es en Angra où les assemblées sont déjà implantées, on te fait signe aussi. Tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Prions pour l'avancement de l'œuvre à la CBC, cité du Christ et Jésus-Christ, canal par lequel nous sommes bénis au cours de ces 53 jours et d'autres meilleurs jours qui arrivent encore. Prions pour le prophète Zohar, que le Seigneur a institué comme numéro 2 de cette commission, le Saint-Esprit lui-même étant le numéro 1. Prions pour lui. Prions pour les services et les cultes de demain. Que les âmes soient détachées, consancrées. Que tout ce que l'ennemi veut libérer afin d'empêcher les uns et les autres de recevoir la parole soit paralysée. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Bonne nuit de préparation du culte de demain. Tu es béni. Nous nous recouvrons après les services. Demain, nous avons deux services, 7h et 10h, qui seront rediffusés. Et dans la soirée, nous nous recouvrons à 22h. Amen.